J'espère que vous allez bien. Le bloc-notes de Télématin continue avec le théâtre. Ça c'est l'affaire de Jean-Philippe Viau qui vous emmène découvrir une pièce, une comédie très marrante, déjà moliérisée, et puis qui se rejoue en ce moment au Splendide, Accalmie Passagère. Voilà, Jean-Philippe. Et oui, voilà pour l'été une comédie qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps, puisqu'elle fut le Molière de la meilleure pièce comique de l'année. Elle est reprise et revisité aujourd'hui ici au théâtre du Splendide par l'excellent Thierry Harcourt lui-même. Accalmie Passagère, c'est son titre de Xavier Dogreil, réunis sur scène Valérie Vogue, Grégory Castel, Dunia Cossance et Pascuale Dinka. Si les chamailleries conjugales vous tentent, vous allez adorer. Patrick, calme-toi, tu m'as réveillé tous les voisins. Non, non, je me calmerai pas là, c'est ça ton film ! On se calme ! Arrêtez, il est une heure du match. Mais ça va quand même temps que tu mens comme ça ? Oh mais tu vas le faire taire ton cross-bord, vous répétez une pièce ou quoi ? Ce sont quatre personnages, deux hommes, deux femmes d'âge différent qui se croisent, qui vont se mettre en couple, se défaire, se refaire, se chercher, se trouver, s'engueuler, se perdre. C'est un chassez-croiser amoureux, voilà, moderne. Ça te dirait d'aller acheter une table ce week-end ? On en a déjà une qui est très bien. Ah oui, elle est bien. Tu la trouves vraiment bien, toi ? Bah c'est une table. Ta mère, rien qu'à l'idée de la rencontrer, ça me... Non, bah je comprends pas pourtant avec le physique que t'as. Je crois que l'auteur Xavier Degray a voulu parler des couples modernes, actuels, de la complexité, de... Bon, on appelle ça les trentenaires aujourd'hui. Le syndrome de la place de l'homme dans le couple. Qu'est-ce que le couple aujourd'hui ? Puisque les rôles ont énormément évolué ces dernières années, donc c'est autour de ça. Bon, et toi, t'es quand même un peu arrivé à peindre ? Faudrait que je m'y mette, hein. Quand je vois Picasso à mon âge, il n'arrêtait pas, moi c'est le contraire, je démarre pas. Au fait, tu as reçu une lettre des Etats-Unis. Ah, c'est Johnny ? Non, à mon avis, il y a peu de chance, ça doit être Barack Obama. Avec une mise en scène sobre et ludique, cette nouvelle accalmie fait mouche à chaque situation. L'habileté de jeu des comédiens permet au public de percevoir les failles et amusantes naïvetés de leur personnage. Il n'y a aucune unité de lieu, ni de temps. C'est très cinématographique comme écriture, il y a 84 scénettes. Et puis ça parle aussi de jalousie, c'est-à-dire que tout à coup, quand on quitte quelqu'un, et je crois que tout le monde a connu ça, on aime bien savoir qui vient après, et on peut être jaloux de la nouvelle personne. Eh, on se réclate ? Ouais, ouais. T'es toute seule ? Tout seule ? Tout seule ? Non, mais t'es pas avec une fille ? Non, la dernière avec qui j'étais, t'es avec, alors ? Pour moi, cette pièce est une comédie romantique, c'est-à-dire que c'est drôle et sensible, et je crois que tout le monde s'y retrouve. C'est tendre, joyeux et pétillant comme du champagne. Bonjour ! Je vous ai apporté des croissants, puis une fleur pour toi. Merci. Tu veux pas la fleur ? Non. Cool. Ah, Hélène, je t'ai ramené Patrick. Enfin, ce qu'il en reste. Tu l'as trouvé où ? Dans une grande surface, écrit le dernier en stock. Elle colle à la peau, ou plutôt à la scène du splendide, cette drôle et tendre comédie sentimentale, pleine d'humour, d'énergie et de vérité. Ces quatre interprètes sont précis et juste dans leur personnage de trentenaires bien tassés et en plein état d'âme amoureux. Ils s'y amusent tous et ça se voit et ça se sent. Le public, premier témoin de l'auteur, se délecte et réagit à chaque réplique. Il faut dire que cette nouvelle mise en scène de Thierry Harcourt n'est pas étrangère à cette agréable redécouverte d'accalmie passagère. Bon théâtre à tous, donc, bel été et excellentes vacances. Voilà le Festival d'Avignon, le Théâtre du Splendide. Un petit coucou amical à mon ami Valérie. Accalmie le passage.